Nous voici maintenant dans des super conditions de travail. On est dans l'auditorium du Salon de Milan. Rien que pour nous. Rien que pour nous, regardez, c'est extraordinaire. Bon, il y a cinq spectateurs. Dont Sébastien Charpentier et les mecs qui sont là, ils sont là, ils respectent les premiers remords. Et t'as vu, ils nous respectent, ils parlent doucement. Donc, blague à part, on est avec les nouveautés Honda. Alors, toi, Phil, en tant que chef des essais, je sais que c'est toi qui as boussé sur tous les dossiers de presse des Honda. Oui, c'est vrai. Donc, on va commencer à tout seigneur, tout honneur. Donc, l'arrivée d'une nouveauté, on va dire, et non pas d'une évolution. La CB1000 Orknet. Bravo, c'est bien ça. Et en fait, quand j'ai vu ce dossier de presse, ça m'a laissé un petit peu dubitatif. Parce qu'en fait, les dossiers de presse, hâtifs. Pressés d'être dubis. Pressés d'être dubis. Voilà. Non, parce que les dossiers de presse, tu as parfois des envolées lyriques qui sont juste grotesques. Et il y en a notamment une sur la NX, je te raconterai. Et en fait, il n'était pas totalement complet. Donc, il fallait parfois deviner. En fait, on a cette CB1000 Orknet. On comprend la démarche. C'est-à-dire que c'est d'uniformiser la famille des Orknet. On sait que la Orknet 750 l'an dernier, gros succès commercial au point que ça a été la moyenne cylindrée la plus vendue sur le segment des roadsters en Europe. Belle perche, tu vois. Bien sûr, mérité. 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 Du coup, on y reviendra après. Super tarif, en plus. Ça décline aussi en 500. On y reviendra après. Et ça décline aussi en 1000. Ce que je n'avais pas compris, parce que le dossier de presse n'était pas clair, c'est que, un, la CB1000 R au look New York Sport Café reste au catalogue. Donc, elle ne remplace pas la CB1000 R. C'est un complément de gamme. D'accord. Ce que je n'avais pas non plus compris, parce que le dossier de presse n'était pas clair. Ben oui, je sais. C'est vrai qu'on t'explique. C'est qu'en fait, une CB1000 R, ça fait 145 chevaux. Et ça, c'était dit pour environ 150 chevaux. D'accord. Je me suis dit, là où le marché, tu vois, on est entre un Tuono V4 et une M1000 R, donc on est entre 175 et 210 chevaux. Il ressort un truc avec un moteur d'une puissance suffisante. C'est une très bonne moto. Un très bon moteur. Mais on sait qu'on est dans le marché de la branlette. C'est dû faire valoir. Et ça manquait peut-être un petit peu de poil aux pattes. Sauf que, la réalité, c'est... Sauf que, attention, on y arrive. Attention, on y arrive. Au pinceau, j'enlève l'échelle, comme disait l'excellent Gottlieb. Donc, la CB Miller reste au catalogue. Et en fait, cette enette est un complément de gamme. Sauf que, la CB Miller, elle a le moteur d'une CBR d'une vieille génération. La louche 2009, CBR 1000. D'accord. Ça, c'est un moteur révisé d'une CBR... CBR 1000, la D.O. Sport Café. On est bien d'accord. De CBR 1000, la Fireblade. Ça, c'est un moteur dérivé d'une génération de 2017. Ok. Donc, plus moderne. Plus moderne, plus de vivacité. Donc, en ferme de sensation, ça devrait être quand même autre chose. Et du coup, peut-être se rapprocher, même si la puissance, il l'annonce à plus de 150 chevaux, sans être précis pour l'instant. Mais ça suffit, en vrai. Mais voilà. Mais du coup, s'il t'a la vivacité, la sonorité, le caractère, ça peut être assez cool. Au niveau du look, j'avoue... Non, non, pour de vrai, j'avoue que je me suis dit, tiens, il ressorte la Z1000 de 2004. Je ne trouve pas super gracieux. Maintenant, c'est vrai que le marché... Euro 5+, ? Euro 5+, maintenant, c'est vrai que le marché aime les Street Fighters avec ce look agressif. Le marché jugera, comme disait Jean-Pierre Gaillard. La fameuse Jean-Pierre Gaillard. Sauf qu'après, tu as tout la technologie, les assistances de conduite, les modes de conduite, le talbot de bord, TFT connecté, machin, etc. Gros progrès sur l'ergonomie et c'était pas un mal des commodos qui sont maintenant rétro-éclairés. Donc en fait, c'est une moto qui mérite, je pense, d'être essayée parce qu'on aura, on en est sûr, l'équilibre surnaturel des châssis Honda. Tu mets un bon moteur là-dedans et ça peut être très sympa. Donc, si je récapitule, l'année dernière, on avait qu'une seule Hornet, la 750. Cette année, on a l'arrivée d'une Hornet 1000 et d'une Hornet 500. Finissons par les Hornets sinon les gens vont s'embrouiller et après, on passera à la Hornet 500 qui est en fait une CB500R. Non, tu dévoiles tout. Bref, il y a de la Hornet, il y a de la Hornet, il y a de la Hornet. Il n'y a pas que. On passe aux sportives et on finit. On passe aux sportives. Autre nouveauté d'importance chez Honda, c'est rare dans le monde d'aujourd'hui d'avoir autant d'alignements, un bel alignement de sportives. On a la 1000RR Fireblade, on a ici la 500R qui est bien lookée mais qui est une moto à deux jeunes permis. On a le retour et ça, c'est étonnant de la CBR600RR. CBR600 qui avait disparu en 2017 parce qu'elle ne passait pas les normes Euro 4. Elle revient sept ans plus tard en ayant passé cette fois-ci les normes Euro 5 plus. Donc, gros progrès à la fois sur l'électronique. Le moteur reste à 121 chevaux, c'est ce qu'elle faisait un petit peu avant en version libre. Là, tout a changé sur l'électronique tableau de bord TFT, c'est la norme. Mode de conduite, contrôle de traction, il y a plein de choses comme ça, shifter, bonne suspension chevaux, il y a même des aélons. BPF. Et du coup, on pensait que les 600 n'avaient plus de marché parce qu'avec l'électronique, n'importe quel débile est capable de conduire une 1000. Mais la réalité du marché, c'est que tu as l'apparition de petites moyennes sportives façon R7, Aprilia 457, machin, et que tu te dis que ces clients-là, qui sont quand même nombreux, peuvent être tentés de franchir un cap sans aller jusqu'à la 1000. Et ce cap t'envoie soit sur une CBR600, soit, et c'est une coïncidence, mais je ne crois pas aux coïncidences, au retour de la Kawasaki, j'ai dit X-Ysère, qui est complètement sur le même créneau et sur la même philosophie. Et un cran juste en dessous, la Priya RS660, qui avait relancé, on va dire, la sportive... Oui, juste en dessous, sauf qu'en fait, elle fait 105 chevaux en contactorie. Mais 105 chevaux en 8 cylindres avec du couple face à 121 chevaux à 14 500 tours. Je pense qu'il y a match. Il y a match, oui. Et ça, c'est plutôt intéressant de savoir dans la vraie vie et sur circuit comment ça se passe. Ils ont gardé l'échappement sous la selle. Oui, l'échappement sous la selle. Ce qui n'est plus du tout à la mode. Non, mais c'était... Moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, ils ont gardé le petit échappement sous la selle. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, j'ai toujours du faible pour la CBR600 parce qu'à l'époque, je te parle de ça, il y a 10, 12 ans, on roulait beaucoup avec l'échappement sportif, y compris sur la route. Et elle était polyvalente. Et c'était vachement bien. C'était vachement bien. J'ai même fait du tourisme en duo avec ça. Oui, oui. Ah oui, quand même. Depuis, elle t'as quitté, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. C'était avant. C'était avant. Mais je ne pense pas que ce soit lié à la moto. Fred, devant toi, CBR500R, on va passer rapidement sur son cas. C'est une évolution esthétique qui rentre dans les codes des Fireblades. Comme toutes les 500, elle gagne un contrôle de traction avec 47 chevaux. Était-ce nécessaire, M. Mellerin ? Écoute, à mon avis, au niveau électronique, ça ne leur coûte rien. Oui, voilà. Autant le faire. Et puis, un nouveau permis avec des pneus un peu usés, du gras mouillé. Voilà. C'est toujours mieux qu'un coup de pied au cul, comme on dit. Voilà. Et puis, comme sur toutes les 500, et ça, c'est bien aussi. Nouveau talbot de bord. TFT, couleur connectée et nouveau commodo rétro-éclairé. C'est plutôt une bonne chose. Ce qui est intéressant, on va passer aussi assez vite là-dessus parce que c'est un marché très spécifique. Moto absolument fabuleuse R, R, tu m'arrêtes quand j'en ai mis trop. Là, il y en a moins sur le carrément. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ici, on a la version SP avec ses suspensions all-ins réglables. Concrètement, il y a eu quelques modifs sur le moteur au niveau de la culasse, des conduits, des machins, comme quasiment tous les deux ans sur des sportifs. Mais les chiffres de performance restent à peu près les mêmes. Honda précise tout de soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les gens ne comprennent pas. Ils disent, oui, mais les moteurs évoluent, mais les puissances n'évoluent pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils gardaient la même puissance avec les normes. En fait, c'est là-dessus qui est là où est le progrès. Au final, c'est de réussir à garder la même puissance, le même couple avec des moteurs beaucoup moins polluants. Et c'est pour ça que les gens doivent se dire, je ne comprends pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais c'est la même puissance. Ils disent qu'on s'évolue, mais c'est pareil. Non, du coup, c'est évolu parce que c'est pareil en Euro 5+, ça annonce plus de disponibilité du moteur à tout le régime et ce, d'autant plus que moi, j'ai le souvenir d'avoir roulé à Dijon qui est un circuit qui est une grande ligne droite très grande. Les premières versions de la Fireblade, tu prenais 299 en quatrième. En termes de démulte, ce n'était pas top. Là, il y a une démulte d'éplication qui s'annonce plus réaliste avec un usage à la fois sur piste mais aussi sur route dans la vraisille. Et puis attention, subtilité, mais qui n'en est pas une. Honda annonce des nouveaux élargons qui auraient réduit de 10% l'effort à faire pour la balancer en virage à haute vitesse. Eh bien, écoute. C'est mieux qu'un coup de pied. Au cul. Voilà. Mon cher Marcel, on passe derrière et là, je vais te laisser la parole, toi, le grand technicien. Oula. On a les 650 4 cylindres qu'on connaît mais attention, sur le côté. Attention. Grosse nouveauté technique. Il y a un truc qui dépasse comme dirait l'autre. Il y a un gros bazar qui dépasse. Voilà, c'est ce qu'ils ont appelé le e-clutch. E-clutch. Alors, le e-clutch, d'après ce qu'on m'a expliqué assez rapidement, on garde la boîte mécanique au feu rouge. Vous pouvez, sans débrayer, sans quoi que ce soit, passer la première. Donc, on reste avec une boîte de vitesse au pied que tu dois actionner sur chaque rapport. Et vous accélérez. L'embrayage prend en charge le patinage. Vous partez. Quand vous passez la seconde, vous passez la seconde et vous n'utilisez plus l'embrayage ni pour monter les vitesses ni pour descendre les vitesses. Donc, c'est comme un shifter sauf qu'en plus, vous avez l'arrêt total alors que sur une boîte classique avec un shifter, si vous ne débrayez pas, vous calez. Donc, voilà cette nouveauté. Ça permet probablement une conduite urbaine plus douce, plus facile. Voilà. Donc, hâte d'essayer ce principe du e-clutch. Et vous pouvez aussi continuer à passer vos vitesses. Il est déconnectable. Au tableau de bord. Mais je pense que comme toutes ces bonnes choses-là, comme le DCT à son époque, c'est-à-dire qu'au début, tout le monde a dit ouais, mais bon. Puis au final, on va s'y habituer. Ouais, moi, je l'ai essayé. En vie. Toi aussi, sur l'AMV Agusta, est-ce que j'ai le sentiment. Alors, il y a peut-être des subtilités de technologie. Là, c'est piloté électroniquement. J'ai plus le souvenir de savoir comment c'est fait sur le système Recluse, qui est un équipement qui est un équipement qui est un équipement qui est mécanique. Oui, par pression d'huile ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est un système mécanique. Qui équipe l'AMV Agusta 800 SCS. C'est vrai que tu peux t'arrêter en sixième, reculer sans que la moto cale, repartir en quatreième ou d'un point. C'est de la fénéantise. En vrai, on vivait très bien avant sans ça. Bien sûr. Est-ce qu'on vivra mieux avec ? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est sûr que ça amène une technologie supplémentaire. Et c'est vrai aussi que le caractère de ce 4 cylindres qui est quand même très rond, très souple, finalement se prête assez bien à ce genre de technologie. Oui, ça, ce n'est pas une ornette. Explication, s'il te plaît. L'ornette, c'est la famille des 750 de l'an dernier. C'est celle des 1000 qui est derrière toi, mon cher Fred. En 650, on reste sur cette offre double composée de la CB 650R Néo Sport Café que voici et de la CB R 650R au look plus sportif mais aux caractéristiques quand même assez gentilles. Elle aussi équipée du E-Clutch. Elle aussi équipée du système. Après, sur une moto à vocation en benne, je peux le comprendre. Bon, sur la CB 650R, voilà quoi. L'avenir nous le dira. Passons vite à la suite. Encore une ornette. Cette fois-ci, c'est la CB 500 ornette. Pareil, souci d'uniformisation de la gamme des ornettes. Concrètement, c'est une ancienne CB 500F. Ce qui a changé, c'est le look de la face avant. Ce qui a changé, c'est le tableau de bord, TFT, couleur connectée, les commodos rétroéclairés. Et ce qui a changé, c'est aussi l'arrivée, comme sur la R, d'un anti-patinage. Sinon, pour le reste, c'est la CB qu'on connaît. Facile, douce, polyvalente, efficace. Et en gros, il n'y a pas de quoi se réveiller la nuit. Mais ça fait le job pour les jeunes motards, motardes et les motos écoles. Donc, c'est l'entrée de gamme ornette. Ornette, entrée de gamme. Vas-y, toi, t'as bossé sur cette moto. Alors, Africa Twin, gros, gros changement. Puisqu'il y a l'arrivée, l'Adventure Sport, vous la connaissiez, c'était un peu la version de l'aventurier et tout. Aujourd'hui, Honda a décidé de repositionner l'Adventure Sport pour un usage beaucoup plus routier. Parce qu'ils se sont probablement rendus compte que les gens qui achetaient les Africa Twin faisaient quand même plus de route en duo avec le ou leur compagne ou la compagne plutôt que traverser le désert à fond de l'âne. Moi, j'ai fait la Namibie en Africa Twin au printemps d'arnier avec Madame Guimaud. Je suis en Africa Twin Neru de 21. Vidéo en ligne sur la chaîne YouTube et c'était vachement bien. Mais je comprends ce que tu dis. Et donc, du coup, ils ont décidé de passer en 19 pouces, c'est-à-dire d'avoir un train avant beaucoup plus routier. Donc, sur cette Africa Twin Adventure Sport, on passe sur une version jante à rayon tangentielle donc tubeless 19 pouces. Bien évidemment, on garde l'Africa Twin normale qui, elle, garde ses jantes de 21 pouces et tout. Donc, une offre qui, à mon goût, est beaucoup plus large puisque les amateurs de trail routier s'orienteront sur l'Adventure Sport et les amateurs de trail vraiment plus d'Adventure garderont l'Africa Twin d'origine avec sa roue de 21 pouces. Voilà pour l'essentiel de l'Africa Twin. On en a parlé dans le prochain Motomag. Il y a tout un truc beaucoup plus précis avec tous les petits changements détail par détail. Et je suis, mon cher Axel, sur non pas la CB500X, ça c'est fini, ça c'était avant. Mais la NX500. Mais sur la NX500, en gros, qu'est-ce qui change ? D'abord, le nom. Comme on l'a vu tout à l'heure sur l'Eurnette, on sent qu'on a un souci d'uniformiser les appellations et sort quelques vieux noms du chapeau et du tiroir. NX, c'était l'Etrel. NX, c'est simple, c'était la NX650 Dominator 1988. Et puis, il y a eu un petit peu après, une moto qui n'a pas trop fait une grosse carrière en France, mais qui était quand même sympa, qui était la NX250. Oui, violette. Violette, machin. Elle était souvent violette. Et c'était à l'époque. Concrètement, c'était une CB500X qui a changé de nom. La face avant a changé. Comme sur les autres CB500, le tableau de bord, TFT couleur, les commodos redessinés, rétroéclairés et accrochez-vous, Coco, contrôle de traction pour mettre tout ça en sécurité. Sinon, c'est la même moto. Sachez aussi que les jantes ont été redessinées et qu'elles se sont allégées et que Honda précise que l'aérodynamie sera retravaillée, apporte une vivacité supérieure à la moto. Et là, j'ai éclaté de rire. Oui, surtout. À un moment, il faut quand même arrêter dans les dossiers de presse. Il faut quand même arrêter la coque ou le saqué. Ça, tu peux accrocher ton GPS. Ça, c'est pas mal la petite barre comme ça. Bah écoute, chez Honda, il y a des petits changements, des innovations, des nouveautés. Ils ont bien bossé. Voilà. Après, pour les gammes, tout ça, c'est un peu compliqué. Bah écoute, moi, je serais au bout de l'idée, j'aurais fait une CB500 Fireblade. Mais ça serait vu que c'est un peu du foot-of-juggle. Ouais, exactement. Que dire de plus ? Merci à eux de nous avoir laissé ce stand entièrement à disposition de bonnes conditions de travail. Et puis, voilà, ça fait quand même un paquet de nouveautés.